Napoléon Bonaparte a été un chef militaire et homme d'état français, né en 1769 et mort en 1821. On dit de lui qu'il a aidé la France à se redresser après la révolution de 1789, avant d'être celui que l'on prénomme le conquérant de l'Europe. Je vous propose aujourd'hui de retracer le parcours du second tempereur des Français après Charlemagne. Napoléon naît à Ajaccio, en Corse, le 15 août 1769, alors que la Corse est devenue française un an plus tôt. Issu de la moyenne noblesse française et fils d'avocat, Napoléon ne vient pas d'une famille riche pour autant. Il quitte la Corse et intègre l'école royale militaire de Brienne dès ses 9 ans. Il s'agit d'une école destinée aux enfants de la noblesse. Il intègre ensuite l'école militaire de Paris à l'âge de 15 ans. Là-bas, il apprend à manier les armes et à monter à cheval. Il accompagne aussi ses études de nombreuses lectures. Une fois diplômé sous-officier d'artillerie, Napoléon est envoyé dans plusieurs régiments d'artillerie et devient ensuite capitaine. Son premier régiment est à Valence, dans le sud de la France. Napoléon a 19 ans lorsque la révolution française éclate. Il assiste à de nombreuses manifestations très violentes et participe dès les débuts de la révolution aux luttes politiques de la Corse où il se rend régulièrement depuis la mort de son père. Il tente sans succès de conquérir le pouvoir à Ajaccio en débutant dans la politique. En 1792, la République remplace la monarchie en France. A l'époque, les monarchies européennes font la guerre à la France républicaine. En 1793, Napoléon fait ses preuves lorsqu'il reprend Toulon aux Anglais. Il manœuvre avec une telle adresse qu'il décroche pour cet exploit le titre de général de brigade. Après avoir refusé un poste et avoir été rayé des cadres, Napoléon devient général de division, après avoir aidé le général Paul Barras à mater une insurrection royaliste en 1795. Il prend ensuite la place de Paul Barras qui rejoint le directoire. Par la suite, Napoléon se marie avec Joséphine de Beauharnais, une femme qu'il aime mais dont il subit les nombreuses infidélités. Le 2 mars 1796, le directoire nomme Napoléon général en chef de l'armée en Italie. Napoléon se retrouve à la tête d'une armée de 40 000 hommes à 27 ans. C'est la campagne d'Italie. Les troupes sont fatiguées, manquent de munitions et de vivres. Mais Napoléon sait motiver ses soldats avec des discours et il étudie bien le terrain où doivent se dérouler les batailles. Au cours de la campagne d'Italie, Napoléon se révèle être un grand stratège et un habile négociateur. Il se démarque aussi en surprenant ses ennemis par sa rapidité d'action, les empêchant de réunir leurs forces à temps. Il remporte de nombreuses victoires avant de signer la paix avec l'Autriche. Parmi les plus importantes, la bataille d'Arcole et la bataille de Rivoli. Napoléon devient très populaire en France. De retour à Paris, il est reçu comme un héros. En 1798, Napoléon persuade le directoire d'orienter sa guerre contre l'Angleterre en Égypte avec succès. Il s'y rend pour une expédition secrète destinée à entraver les Anglais dans leur commerce, à leur couper la route des Indes. Le directoire a tout de même pour volonté de se débarrasser d'un général dont les ambitions prennent beaucoup de place. Si les Français remportent plusieurs victoires en Égypte, la chaleur et les longues marches épuisent les soldats, peu habitués à de telles conditions. Napoléon rentre clandestinement en France, notamment car il apprend les difficultés intérieures et extérieures du pays. Il arrive d'abord à Fréjus, d'où il doit rejoindre la capitale. Sur cette route, les nombreuses ovations témoignent de sa popularité. En plus d'être un militaire, Napoléon réfléchit aussi à la façon de gérer un État et fait figure d'homme politique ambitieux. En 1799, de retour en France, Napoléon prend le pouvoir. C'est le coup d'État du 18 Brumaire. A l'époque, on utilise un calendrier appelé Républicain. La date du 18 Brumaire correspond au 9 novembre dans notre calendrier. Napoléon organise un nouveau gouvernement, le Consulat, et s'installe au Palais des Tuileries, à Paris. Il prend le pouvoir et devient premier consul. Napoléon gouverne avec deux autres consuls, mais il a le pouvoir de décision. Il gouverne également avec des assemblées de représentants de citoyens et une administration organisée. La France a alors besoin d'ordre et Napoléon est accueilli en sauveur. Au cours de la période du Consulat, de 1799 à 1804, Napoléon et ses ministres modernisent et centralisent la France. Les réformes vont très vite. Installation du Conseil d'État, du Sénat, création de la Banque de France, des lycées et des postes de préfets pour gérer les départements. Sous la Révolution française, les décorations nationales ont été interdites. Mais Napoléon décide de les rétablir. Il crée en 1802 la Légion d'honneur pour récompenser les exploits militaires, mais aussi civils. Napoléon fait également rédiger le Code civil en 1804. C'est le texte le plus important de son règne. Il définit des lois uniques qui sont valables pour tous les citoyens de France, permettant au pays l'unité législative. A l'extérieur des frontières, l'Angleterre et l'Autriche sont menaçantes et il faut reprendre la guerre. En 1800, Napoléon lance une deuxième campagne d'Italie. Pour surprendre son ennemi, Napoléon fait passer les Alpes à son armée de 30 000 hommes avec les canons, les munitions et les chevaux qui les accompagnent. On dit alors qu'il fait preuve d'audace mais aussi d'imprudence. Cela fonctionne et Napoléon remporte une victoire décisive à Maringo le 14 juin 1800. Les Autrichiens sont battus et signent une paix de courte durée en 1801. Napoléon conclut également avec l'Angleterre la paix d'Amiens qui met fin à dix années de guerre en Europe. Sous la Révolution française, l'esclavage avait été aboli dans les colonies françaises. Mais en 1802, en signant la paix avec les Anglais, le premier consul récupère plusieurs colonies où existe toujours l'esclavage et il décide de maintenir l'esclavage dans ses îles et de le rétablir dans les autres colonies. Le 18 mai 1804, le premier consul Bonaparte devient l'empereur des français. Cela fait suite à un plébiscite, questionnaire pour savoir si les citoyens sont d'accord pour que Napoléon reste au pouvoir et devienne empereur, auquel l'immense majorité des citoyens hommes ont dit oui, les femmes n'ayant pas le droit de vote à l'époque. Le 2 décembre 1804 ont lieu le sacre et le couronnement de Napoléon Ier et de sa femme Joséphine de Beauharnais à la cathédrale Notre-Dame de Paris et non pas à Reims comme les rois de France. Le pape vient spécialement de Rome pour cette cérémonie grandiose au cours de laquelle Napoléon tient à se couronner lui-même. En devenant empereur, Napoléon Ier maîtrise encore plus le pouvoir en France. Il respecte la constitution qui organise les institutions mais les opposants sont surveillés et la presse est censurée. Poursuivant sa conquête de 1805 à 1810, Napoléon fait gagner de nombreuses batailles à la France et fait étendre son empire en Europe en réaction au roi des pays voisins qui s'allient contre lui. Napoléon entre en guerre avec les grandes puissances européennes et remporte de grandes victoires comme le 2 décembre 1805 à Austerlitz, aujourd'hui en République tchèque. Les années qui succèdent son couronnement sont caractérisées par de nombreuses victoires mais aussi par des carnages humains. Napoléon installe ses frères et sœurs sur le trône de plusieurs pays, notamment en Hollande, en Espagne et en Italie. Napoléon divorce finalement de sa femme, Joséphine, car elle ne peut pas lui donner de fils pour créer une dynastie. Il se remarie en 1810 avec la princesse Marie-Louise d'Autriche. En 1811, il devient le parent d'un garçon, Napoléon François Charles-Joseph, qui reçoit le titre de roi de Rome, car Napoléon Ier est aussi roi d'une partie de l'Italie. En 1812, Napoléon part en guerre contre le tsar Alexandre Ier, empereur de Russie, face à ses attitudes belliqueuses. Il va jusqu'à Moscou et entame la descente aux enfers de la campagne de Russie. Le froid, la faim et les longues distances épuisent ses soldats. C'est un échec, Napoléon ne peut pas obliger le tsar à signer la paix. Il doit faire face à une coalition Russie-Prusse-Autriche qui provoque sa défaite en 1813. Napoléon et ses troupes doivent rentrer en France, c'est la retraite de Russie. La France est ensuite envahie par les ennemis de Napoléon en 1814. Il tente sa dernière chance dans la campagne de France. La guerre a lieu sur le territoire français cette fois. C'est un échec pour Napoléon malgré quelques victoires. Il abdique le 6 avril 1814 à Fontainebleau alors que la France est envahie. Ses vainqueurs le capturent et l'exilent sur l'île d'Elbe, près de la Corse. Sa mère et sa sœur l'y rejoignent. En mars 1815, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe et revient en France pour reprendre le pouvoir. Les Français sont contents de voir retourner leur héros. Le roi Louis XVIII, qui l'a remplacé, n'est pas très populaire. On appelle cette courte période du règne de Napoléon les 100 jours car il est resté au pouvoir un peu plus de 100 jours. Cependant, les pays voisins reprennent la guerre et Napoléon perd à Waterloo, en Belgique, le 18 juin 1815. Il abdique une seconde fois. Son fils n'a que 4 ans, il ne peut pas régner. Napoléon est alors envoyé sur l'île de Sainte-Hélène, dans l'Atlantique Sud. Il est très surveillé par les Anglais car il s'est déjà échappé. Il s'ennuie terriblement et sa famille lui manque beaucoup. Napoléon meurt le 5 mai 1821 à l'âge de 51 ans. Il est enterré dans le sable sur l'île. Le 15 décembre 1840, Napoléon est finalement enterré à Paris. En 1840, le roi Louis-Philippe décide le retour du corps de Napoléon afin qu'il soit enterré sur le territoire français. Le tombeau est construit sous le dôme des Invalides à Paris. Le jour anniversaire du Sacre et de la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1840, est organisée une grande cérémonie pour le retour des cendres de l'empereur. Au 19e siècle, le mot « cendre » au pluriel est un autre mot pour désigner celui d'un corps. J'espère que cette vidéo d'histoire vous a plu et que vous en savez plus sur Napoléon à présent. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser un commentaire pour plus de vidéos d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.